Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas pour ma part c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui Alors aujourd'hui on est pas sur un terrain de cross, on est sur mon canapé dans ma chambre dans un décor un peu particulier je vous l'accorde Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ J'ai bien aimé ce type de concept en live, donc faut savoir que je fais des lives les mardis et les jeudis soir à partir de 20h30 Et en fait le fait d'avoir cette proximité avec mes abonnés et de répondre à toutes vos questions ça m'a vraiment donné envie de faire une vidéo dédiée à ça J'avais donc posté une story sur mon Instagram, d'ailleurs j'en profite si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram je vous le mets ici C'est là où vraiment je publie toute mon actualité, tous les terrains où je vais rouler les week-ends etc J'avais mis une story avec la possibilité de m'envoyer une question, j'ai sélectionné au préalable les meilleures questions que je vais répondre dans cette vidéo Avant de commencer la vidéo les gars, comme vous pouvez le voir j'ai un suite un peu particulier parce qu'en effet c'est le lancement de ma nouvelle marque MR Motocross J'ai travaillé depuis pas mal de mois dessus, je l'ai enfin annoncé en live jeudi dernier et ça c'est ma première vidéo avec ma nouvelle marque Donc foncez-y, il y a la livraison gratuite pour les 100 premières commandes, il y en a déjà 80, 84 exactement du live qui ont commenté Donc il reste, allez, une petite vingtaine de commandes avec la livraison offerte directement par moi-même Je vous mettrai le site internet juste ici, dans la description également, allez voir et si ça vous plaît n'hésitez pas à en prendre un Allez voilà, maintenant que la petite partie pub de la vidéo est finie, passons directement à la première question Alors la première question elle vient de Camille8684 qui me dit pourquoi t'as pas fait de la moto en tant que professionnel ? Alors tout simplement pourquoi j'ai pas fait de la moto en tant que professionnel ? Bah parce que j'avais pas le niveau Vous vous rendez pas compte à quel point les pros sont forts Et je n'ai carrément pas eu de niveau pour que la moto en fasse mon métier J'ai toujours eu les études qui étaient en priorité face à mes entraînements de moto Donc on va dire que tous ces facteurs là ne m'ont pas permis d'avoir le niveau nécessaire pour en faire mon métier La deuxième question c'est une question de Lorenzo-Bike Life qui a dit Tu as combien de motos depuis que tu as commencé ? Alors j'ai combien de motos ? J'en ai eu une paire Faut savoir que j'ai commencé la moto à l'âge de 5 ans Et que tous les ans normalement j'ai changé de moto Donc si on calcule je devrais environ avoir 13 motos depuis que j'ai commencé la moto Je sais que c'est beaucoup mais il faut savoir que quand on fait de la compétition Il faut avoir des motos on va dire au top, en bon état Et du coup ce qui fait que j'ai changé de moto tous les ans La prochaine question c'est Fab-Rider qui m'a demandé ça faisait combien de temps que je travaillais sur ma marque Donc je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo Ça fait plusieurs mois déjà que je travaille là dessus D'ailleurs il y avait une question aussi concernant si je prévoyais de sortir des tenues de motocross de la marque Amère Motocross Franchement c'est pas quelque chose que j'ai pensé, c'est pas du tout quelque chose où j'ai réfléchi dessus Moi l'objectif de ma marque c'est vraiment de sortir quelque chose de simple mais efficace Voilà pourquoi j'ai sorti un modèle de t-shirt avec 5 coloris possibles Et 2 modèles de t-shirt, donc le t-shirt original avec le logo en grand imprimé Et le t-shirt brodé Amère Motocross au coeur Donc voilà c'est peu d'articles J'ai pas envie de faire de mon site internet un géant du genre Amazon avec plein 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 de produits Pour l'instant j'ai que ces 3 produits là et on verra dans le futur si ça s'agrandit La prochaine question c'est Morgane Magimel qui m'a demandé ce que j'allais faire de ma KTM Alors je vais la vendre tout simplement parce que maintenant si vous avez vu ma dernière vidéo Je suis passé en gaz gaz donc une nouvelle moto La moto va être à vendre d'ici la semaine prochaine, je vais la mettre en vente Et du coup j'aurai uniquement la gaz gaz pour rouler Parce que tout simplement je vais pas garder la KTM en décoration La prochaine question c'est Derby80Salle qui m'a demandé Est-ce que j'avais comme projet de créer mon terrain d'entraînement ? Alors en fait la question qui va se poser c'est est-ce que un pilote de moto Est-ce que tous les pilotes de motocross du monde ne rêveraient pas d'avoir leur propre terrain d'entraînement privé ? Alors bien sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire Bien sûr que c'est dans un de mes projets Mais est-ce que ça va être un projet réalisable ? Franchement je le pense pas Au jour d'aujourd'hui en France ouvrir un terrain de moto c'est tellement compliqué Alors déjà il faut trouver un espace Pour créer il faut avoir une bonne terre Il faut avoir des moyens pour entretenir son terrain Et après il y a toutes les questions des autorisations, des assurances Et surtout du bruit avec le voisinage Bref c'est un casse-tête sans nom Et franchement pour l'instant c'est vraiment de côté La prochaine question c'est Nico.Snow qui m'a demandé si j'avais prévu de faire une journée avec mes abonnés Bah figure-toi Nico qu'une journée rassemblement MR Motocross aura lieu Attends je vous fais une exclu là Ouais bon allez c'est pas grave c'est pour vous pour la vidéo Une journée MR Motocross aura lieu cet été Alors je suis en discussion pour la date Elle aura lieu cet été dans le Grand Est Je vous dévoilerai toutes les informations dans le mois d'avril Donc restez connectés Follow moi sur Instagram C'est là que je publierai toutes les infos du rassemblement en avril Ça sera un week-end de pure folie Il y a Denzo285 qui m'a demandé pourquoi je me suis lancé sur Youtube Il n'y a pas que lui Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont demandé Comment j'ai eu l'idée de me lancer sur Youtube Pourquoi je me suis lancé Alors tout simplement avant de faire Youtube Bah du coup je faisais de la moto bien sûr en compétition etc Comme aujourd'hui quoi rien ne changeait Et à côté de ça en fait j'aimais bien la vidéo Je m'amusais à prendre des vidéos A faire des vidéos pour des personnes Je m'étais acheté un drone aussi pour le plaisir Et franchement ça me bottait vraiment bien Et j'ai un ami à moi Qui d'ailleurs s'il regarde cette vidéo c'est Tease Petite dédicace à lui Qui m'a dit mais pourquoi Gaëtan tu te lances pas sur Youtube Pourquoi tu fais pas des vidéos de toi directement Au lieu de faire des vidéos pour les autres Fais des vidéos pour toi Fais des vidéos sur la moto En plus c'est ta passion Donc tu pourras vraiment partager des bonnes choses Partager ton expérience etc Et au début j'étais un peu sceptique Je me suis dit bah écoute je vais essayer Parce que c'est compliqué quand même de se mettre derrière la caméra De parler comme ça comme je fais là derrière mon téléphone Et de se dire qu'il y a des personnes Qui vont du coup me regarder Et j'ai commencé mes premières vidéos Et franchement j'ai direct kiffé Donc je me suis dit let's go on va continuer On va mettre un rythme une vidéo par semaine Et j'ai accroché et maintenant toutes les semaines Je kiffe faire ces vidéos Je kiffe allumer ma caméra Et faire du montage vidéo Etre sur les réseaux etc Bref je kiffe tout ça Et du coup un an après maintenant Voilà comment on est arrivé avec 5000 abonnés La prochaine question de Thibaut Thierry Dubas327 Qui m'a demandé quand est-ce que je viendrai rouler à Lune Plage Lune Plage c'est un terrain où je ne suis jamais allé rouler J'ai vu des vidéos Ça a l'air d'être vraiment vraiment la guerre sur ce terrain Je ne fais pas le championnat de France des sables Donc pour l'instant je ne viendrai pas rouler à Lune Mais par contre je prévois de faire le touquet peut-être l'année prochaine Donc à mon avis pour s'entraîner pour le touquet Je viendrai pas mal de week-ends à Lune Je te dirai ça La dernière question de la vidéo Et une question qui vous a pas mal intéressé Parce que j'ai lu énormément de questions là-dessus C'est combien d'argent je gagne grâce à Youtube Donc il faut savoir que Youtube rémunère Ses créateurs de vidéos Qui vont publier des vidéos sur sa plateforme A chaque vidéo Avec les pubs en fait Qui sont placés au début des vidéos Mais par contre il faut pas se dire Qu'il rémunère des milliers d'euros Franchement pour vous donner un exemple Par vidéo je dois peut-être gagner 50 centimes 1 euro on va dire par vidéo Donc clairement faire Youtube Pour espérer gagner de l'argent C'est pas le meilleur plan à faire Mais voilà moi je le fais parce que ça me fait kiffer Je le fais parce que Quand je vais à la moto du coup je peux vous prendre avec moi Je peux prendre ma caméra C'est une passion avant tout Et maintenant c'est même deux passions De la vidéo et de la moto Qui se mettent ensemble Donc ça me fait kiffer Et c'est pour ça que je suis là Voilà en tout cas J'en ai fini pour ma part J'espère que vous avez kiffé Ce type de vidéo C'est vrai que c'était un peu différent De pouvoir répondre à vos questions directement comme ça Il n'y avait pas de moto Il n'y avait pas d'action C'était vraiment du direct Du face cam Si vous avez encore des autres questions Ou si j'ai pas pu répondre à vos questions Il y avait énormément de questions J'ai dû faire un choix J'ai dû sélectionner Sinon la vidéo a duré une heure Mettez moi la question en commentaire Et j'y répondrai directement en texte Directement par réponse du commentaire en fait Je prends à chaque fois le temps de lire tous vos commentaires Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo juste en dessous Si t'as kiffé la vidéo aussi N'hésite pas à liker Et t'abonner en activant la cloche C'est vrai que ça fait toujours plaisir On est 5000 On va pas s'arrêter là les gars Les gars je vous le dis Mes objectifs Ils sont bien plus haut maintenant L'objectif de 5000 Il est rempli On va encore grossir On va encore monter plus haut Donc voilà En tout cas C'était Amar Motocross Je vous donne rendez-vous demain A 20h30 En live Sur Youtube Comme d'habitude Et à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Faites vous plaisir Mettez du gaz Mais faites toujours attention à vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz